Dans le monde aujourd'hui, plus de 35 millions de personnes vivent avec le VIH. Le Sud, et particulièrement le continent africain, payent un lourd tribut au SIDA. Certains pays ont réussi à mettre 80% des personnes qui étaient en indication de traitement, réellement sous traitement, c'est le cas du Rwanda par exemple, mais juste à côté, en République démocratique du Congo, moins de 12% des malades qui ont besoin des traitements ont réellement accès aux antirétroviraux. Dès 1997, SIDAction consacre une partie de ses ressources aux pays en développement. SIDAction intervient dans cette optique d'un accès universel au traitement. On va donner aux acteurs locaux, qui sont dans 28 pays en développement, les moyens de pouvoir mettre en place des activités de prévention, de soins et d'accès au traitement. On estime aujourd'hui, avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il faut mettre 15 millions de personnes supplémentaires sous traitement pour arriver à avoir 25 millions, ce qui permettrait là de diminuer considérablement les nouvelles infections et de diminuer considérablement les décès dus au SIDA. En 20 ans, les fonds destinés aux programmes internationaux sont passés de 150 000 euros à plus de 4 600 000, avec une priorité au dépistage. La majorité des personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui dans le monde ne savent pas qu'elles sont séropositives. Donc il faut renforcer les occasions de dépistage, il faut renforcer la sensibilisation en expliquant qu'aujourd'hui, faire son test, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir accès à des traitements. Et puis ensuite, il faut réussir à rattraper le retard sur la prise en charge pédiatrique. Ce retard est inacceptable, il n'y a aucune raison qu'on traite moins bien, moins facilement les enfants que les adultes. SIDAction s'implique aujourd'hui davantage dans les soins et l'accompagnement des enfants séropositifs, dont on sait que la principale voie de contamination est la transmission par la mère lors de la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. C'est le sujet d'études et de travail de Renaud Bequet, chercheur de l'INSERM installé à Bordeaux et qui a obtenu le prix Jeune chercheur CIDAction en 2010. Donc aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire d'un point de vue biomédical pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH en Afrique. Et ça repose sur l'utilisation de traitements antirétroviraux qu'il faut initier chez toutes les femmes enceintes le plus tôt possible dans la grossesse et continuer ce traitement au moins jusqu'à la fin de l'allaitement maternel. Depuis 1994, SIDAction a ainsi consacré 80 millions d'euros au soutien de la recherche et des soins. L'association a permis à 1800 jeunes chercheurs comme Renaud de mettre leur travail et leur expertise au service de la recherche sur le VIH et de mener à bien leur projet. Les enjeux actuels sont finalement de réussir à repérer les femmes enceintes, faire en sorte qu'elles aient accès aux services de santé et une fois qu'elles y sont pour recevoir les soins, qu'elles restent dans ces services de santé. Le problème à l'heure actuelle, comme une grande partie des femmes n'accouchent pas dans les services de santé parce qu'elles ont plutôt recours à des accoucheuses à domicile, l'idée de notre projet c'est de s'appuyer sur des leaders communautaires qui connaissent très bien la communauté et qui en fait vont naviguer dans la communauté, repérer les femmes enceintes, leur proposer un test de dépistage du VIH à domicile et si elles sont infectées, les aider pour qu'elles puissent avoir accès aux services de santé. Grâce au soutien de SIDAction, les travaux de Renaud Becquet ont abouti à la formulation de recommandations aujourd'hui suivies au niveau mondial par l'OMS. SIDAction oeuvre également pour le respect des droits des individus, la discrimination, l'exclusion et la précarité sont toujours d'actualité pour beaucoup de personnes séropositives, même en France dans les entreprises comme la vie sociale et quotidienne. C'est donc un combat pour l'humanité qui est mené sur le terrain avec le soutien financier de SIDAction pour pléthore d'associations qui travaillent localement comme URACA à Paris. Bienvenue à l'association URACA, l'unité de réflexion et d'action des communautés africaines. Et la valeur ajoutée de SIDAction, c'est que ce n'est pas l'État qui nous file de l'argent, c'est une association qui a les possibilités de nous aider aussi dans l'élaboration de nos actions et qui nous accompagne. Et à tout moment, on peut appeler SIDAction, à tout moment. Ils sont comme nous, si j'ose dire. C'est une association. URACA tend la main à la population africaine, essentiellement primo-arrivante, isolée, en rupture sociale et choc culturel, soutien psychologique, assistance sociale, aide aux démarches administratives, insertion et prévention. L'association offre également le couvert dans son local de la Gôte d'Or. Il n'y aurait pas cette action. Il y aurait énormément d'actions que l'on finance par l'État et qui ne seraient pas financées. Et il y en a encore plus besoin actuellement au moment de la crise et nous devons soutenir l'action de cette action. Je ne sais pas si vraiment on tiendrait le coup, si on pourrait encore continuer à exister, s'il n'y avait pas le soutien de SIDAction. SIDAction est financée à 93% par la générosité du public. C'est cette générosité qu'elle transmet aux associations comme URACA et à la recherche médicale.